Ah là là, dire que jusque maintenant mes Irlandais préférés c'était Bono, Seamus et Robbie Keane, trois situations qui n'ont rien à voir. Ah là là, oui, effectivement, bon, la concurrence arrive. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée au très attendu The Irishman de M. Martin Scorsese. Le grand retour de Martin Scorsese donc au cinéma, et plus particulièrement, on y reviendra sur Netflix, avec dans les rôles-titres Robert De Niro, Al Pacino, Hervé Cattel, Joe Pesky, bref, un casting exceptionnel. Une critique qui sera d'ailleurs, je le précise, sans aucune connaissance des événements historiques ou du roman dont c'est adapté, pour que vous le sachiez, au moins, je ne critiquerai que le film et vraiment ce que le film m'a donné de voir. Et c'est un film que le monde du cinéma attendait avec impatience et qu'il n'attendait pas que uniquement cette année, mais aussi depuis des années et des années, depuis presque une décennie. Et ça, on va y revenir tout de suite dans la jeunesse du projet. Oui, on avance comme ça, on ne prend pas notre temps, on n'y est-ce pas, nous, avec The Irishman ? Parce qu'avant de parler du film, je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur une jeunesse très difficile pour le film The Irishman de Martin Scorsese, puisque c'est un film qu'il a en tête depuis 2008, qui était censé marquer déjà à l'époque sa 9ème collaboration avec Robert De Niro. En 2014, Al Pacino dit que le film va effectivement voir le jour. Donc ça, c'était déjà il y a 5 ans, c'est-à-dire que depuis même l'origine du projet, on a eu le loup de Wall Street, on a eu d'autres films qui se sont mêlés à l'univers de Martin Scorsese, et après plusieurs déboires avec des sociétés de production, c'est Netflix qui a plus ou moins sauvé le projet en mettant l'argent sur la table et en permettant à Martin Scorsese d'enfin sortir son long-métrage, un long-métrage très personnel, on y reviendra ensuite. Le premier paradoxe que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il y a une ambiguïté autour de ça. C'est-à-dire que sans Netflix, ce film n'aurait peut-être jamais vu le jour, ou en tout cas aurait mis peut-être encore plus de temps pour se faire. Ça, c'est le premier élément qui me fait me dire « merci Netflix ». Mais d'un autre côté, c'est typiquement le genre de film que j'avais envie de voir au cinéma. Ils l'ont fait dans certains pays, et ils l'ont même fait en France, notamment lors d'une avant-première à Lyon, il me semble. Si Netflix avait peut-être l'opportunité un jour de mettre une avant-première dans quasiment la totalité des cinémas français, et dans le monde entier si possible, le mardi, pour qu'on puisse voir le film, quand bien même la place serait un petit peu plus chère pour qu'en termes de financement, évidemment, Netflix ne soit pas perdant, je trouverais ça beaucoup plus intéressant, parce que c'est un morceau de cinéma auquel on vient d'insister. Tout l'amour que propose Martin Scorsese pour le cinéma, on ne reviendra pas sur toutes les polémiques, Marvel, etc. Mais lui, c'est quelqu'un qui a vécu cinéma pendant tellement d'années, qui ressent le cinéma et qui fait vibrer, que ne pas voir ça sur grand écran, je trouve ça un petit peu dommage. Je reviendrai juste là-dessus sur la jeunesse, parce que c'est très paradoxal. D'un côté, heureusement que Netflix est là pour nous permettre de voir le film, mais de l'autre, est-ce qu'il n'y avait pas matière à faire profiter à chaque spectateur d'une expérience cinématographique sur ce film-là ? Une question qui n'a pas attendu The Irishman pour se faire de toute façon, puisque ça fait longtemps maintenant, avec l'arrivée des nouvelles plateformes de streaming, qu'on se pose cette question-là. Passons maintenant au film et à la patte Martin Scorsese, non seulement, à mon avis, pour le spectateur, la manière dont il va le percevoir, mais aussi pour son réalisateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dès la première scène d'ouverture, qui est un plan-séquence pour aller vers un Robert De Niro assez grisonnant, et qui va tout de suite te montrer en une seule séquence, en un seul plan-séquence, si vous voulez, tout l'enjeu que finalement sera The Irishman. C'est un film qui va parler de la vieillesse, c'est un film qui va parler du cinéma, et c'est un film qui va être une fresque, et où on se pose, dès cette séquence-là, une multitude de questions. Est-ce que Robert De Niro regarde sa carrière dans le rétroviseur ? On aura quasiment un De Niro différent sur chaque période de The Irishman, qui représente presque tous les De Niro qu'il a été dans sa propre carrière cinématographique. On peut imager aussi que Martin Scorsese nous pose la question, est-ce que c'est ça, maintenant, l'industrie du cinéma ? Est-ce que l'industrie du cinéma, par le personnage de De Niro, est-elle pas vieillissante ? Ça fait raccord avec tout ce qu'il dit sur les films aujourd'hui qui sont à jeter ? Martin Scorsese l'a dit plusieurs fois, que pour lui, l'industrie du cinéma aujourd'hui, malheureusement, symbolisée par Marvel, c'était des films qu'on prend et qu'on jette, et qu'on prend plus la peine vraiment de réfléchir, de penser, et qui ne restent plus ? Est-ce que c'est un cinéma vieillissant qui est montré par De Niro ? C'est un retour aux sources où Scorsese va aussi beaucoup regarder sa filmographie. Là-dessus, j'aurais pu le rapprocher, par exemple, à Quentin Tarantino, qui, dans Once Upon a Time in Hollywood, regardait beaucoup son cinéma, et regardait le cinéma en règle générale, là où il y avait un côté, encore une fois, très grandiloquent, et où on sentait à la fin du long-métrage l'immense patte Quentin Tarantino, c'est beaucoup plus humble, et il y a beaucoup plus d'humilité, et il y a une réflexion beaucoup plus subtile, même si j'ai effectivement adoré Tarantino. De ma cinéphilie, si vous voulez, je suis beaucoup plus proche, et je suis beaucoup plus attiré par celui de Tarantino, je dois bien reconnaître ici, objectivement, que Scorsese regarde aussi son cinéma, mais dans un côté beaucoup plus émouvant. Il y a énormément d'émotions aussi de ce cinéma-là qui va arriver, et c'est une tranche de vie, et c'est ça qui est important. Alors le rythme est lent, ça c'est sûr, il y a quelques longueurs au sein du métrage, comme je l'ai dit, c'est un film qui fait 3h30, donc c'est un gros bout de cinéma, qui pourra peut-être en refroidir quelques-uns, mais c'est indispensable pour moi cette durée, parce que c'est une oeuvre de vie. C'est-à-dire qu'on va avoir une fresque, non seulement sur la vie du personnage principal, un petit peu à la manière du Lot de Wall Street, où Jordan Belfort envoyait une grande partie de son histoire, avec beaucoup d'ellipses sur plusieurs années. Là ça va être la même chose, mais comme il faut revenir, si vous voulez, sur le côté Martin Scorsese, qui va regarder la vieillesse du cinéma, qui va porter un oeil sur la vieillesse à part entière. Donc à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, et on peut voir un premier rapprochement avec le Lot de Wall Street, il faut faire un film long, pour illustrer et pour mettre en scène cette tranche de vie, parce que c'est une fresque vivante, qui va considérer tous les personnages autour de Robert De Niro, et ces tranches de vie, ça peut même passer sur un cinéma, qui à un moment donné, est porté sur le réaliste. C'est exactement le même principe que quand Tarantino, on voyait des personnages marcher dans la rue, pendant une ou deux minutes d'affilée, rien que pour aller au cinéma, et on se disait, mais en termes de coupe, en termes de mise en scène et de montage, pourquoi tu montes cette scène-là ? C'est parce que derrière, il va y avoir une multitude de choses à regarder. Là, c'est exactement la même chose du côté de Martin Scorsese. C'est quelqu'un qui va énormément se focaliser sur la retranscription aussi historique, sur la reconstitution de l'époque, avec tout le côté politique qui va avec, on va passer par Kennedy, etc. Jusqu'à son assassinat, avec les yeux de tous les personnages autour, qui vont vivre ça comme si le spectateur, ramené à cette époque des années 50-60, le vivait avec eux. Et il y a toujours une signification extrêmement réaliste qui nous rapproche du côté vivant des personnages. Tout passe de toute façon autour des dialogues des protagonistes. On part d'un personnage qui est celui de Frank Chirane, on va parler du temps qui passe, et on va voir le temps passé par tout un tas de rencontres où tous les protagonistes, si vous voulez, vont se confondre. Et ça, ça passe par un côté de mise en scène qui est aussi évident, ne serait-ce que la voix-off. Là, on va voir que si la voix-off parle non seulement au spectateur, c'est parce que Robert De Niro, vieux, parle à quelqu'un, et lui raconte l'histoire à cette personne-là. Mais c'est la voix-off de Robert De Niro qui va aussi guider le spectateur tout au long, si vous voulez, du film. Et ça va passer par quelques plans, si j'ose dire, iconiques, notamment des regards caméra, où là, par exemple, les personnages parlent directement au spectateur. Ça, on l'avait vu, et je vais vous mettre un petit mash-up, on l'avait vu notamment dans Luke Wall Street. C'est aussi effectivement fait dans The Irishman. En termes de montage et de mise en scène, Martin Scorsese va aussi revenir sur du Martin Scorsese, notamment sur la manière dont il va prôner un montage qui, même dans un film lent, se veut parfois extrêmement rapide. Notamment sur des péripéties qui seront dans un montage dynamique et saccadé pour que tout de suite après, on voit la réaction de ceux qui en parlent presque directement comme s'ils y étaient. Et dans ce style visuel, dans ce style de montage, dans ce style de découpage, notamment avec une photographie très sombre, la voix-off de De Niro devient quasiment indispensable. On peut mettre un coup dans le rétro, et oui, on peut penser à des films comme Les Affranchis, on peut penser à des films comme Casino, on peut penser à des films comme Les Infiltrés, parce qu'on va revoir, si vous voulez, la carrière de Scorsese avec beaucoup d'humilité, et ça, je le répète, c'est beaucoup moins grandiloquent que certaines façons de regarder le cinéma. Scorsese regarde non seulement sa propre carrière, au-delà même du scénario, qui est un scénario déjà pertinent, comme si Martin Scorsese nous montrait le portrait d'un cinéma que lui-même, même si c'est le cinéma qu'il aime, ce doute ne plus existait. Il y a un fondement qui est autre quand tu imagines aussi que ça fait plus de 10 ans qu'il essaie de le mettre en place, que c'est particulièrement émouvant, notamment sur le personnage de De Niro, mais qu'il y a une notion qui est extrêmement symbolique. Et on peut se poser finalement une question, est-ce que c'est un aveu d'espoir ? Est-ce que Martin Scorsese nous dit « Vous voyez, aujourd'hui, on a des films qui se consomment qui se jettent, moi je vous donne quelque chose qui va rester ? » Est-ce que c'est un aveu d'espoir ? Ou est-ce que c'est presque un jubilé ? Est-ce que Martin Scorsese se dit « Bon, je vais faire le film que j'ai envie de faire depuis 10 ans, mais je vais faire le film dont l'industrie du cinéma a besoin, en toute humilité, alors parce que je dis ça de manière un peu grandiloquente, mais je pense pas que ce soit vu comme ça, mais en toute humilité, je vais faire le cinéma que j'aime, finalement. » Et ça, honnêtement, passer ce message-là, non seulement par un film, mais ne serait-ce même que par un plan-séquence au début, et oui, encore une fois, je vous dis que le plan-séquence, pour moi, il en dit énormément sur le début de The Irishman, c'est que mon interprétation, mais je trouve ça très très fort. Et alors, en termes de film de mafia, il va user sur une musicalité que j'ai trouvée tantôt à l'harmonica, tantôt jazzy, tantôt blues, il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance de ce genre de film. Ça m'a d'ailleurs énormément fait penser aux jeux mafia, la trilogie des jeux mafia, mafia 1, 2, 3, notamment Mafia 3, qui même s'il n'était pas exemple des faux, avait une bande-son qui était énorme. Le thème principal d'The Irishman, qui symbolise presque toute la musicalité que j'ai adorée. Et évidemment, comme les films de mafia, ce sont aussi des films qui parlent de la famille, j'ai trouvé assez subtil le fait de montrer l'envers du décor familial, notamment sur les problèmes que Robert De Niro pourra avoir avec sa fille, sa fille qui sera d'ailleurs beaucoup plus proche du personnage d'Alpacino. L'amitié entre Robert De Niro et Alpacino, qui va prendre tout son sens, au-delà de retrouver deux acteurs qu'on rêvait de revoir ensemble, là on les retrouve finalement dans des prestations faites sur mesure pour eux. Les notions familiales sont beaucoup plus intimistes, beaucoup plus subtiles, et beaucoup plus humaines que ce qu'on aurait pu imaginer. Et quel casting ? Quel casting ? Encore une fois, alors je voudrais juste reciter Hervé Cattel, on voit pas beaucoup dans le long métrage, mais qui est d'une classe extraordinaire, qui est fait pour ce genre de rôle. Tu te dis que c'est presque une continuité pour chacun des acteurs. Et c'est ça qui est fort, c'est que le casting, au final, y'a quasiment aucun jeune, à part Anna Pakin, mais qui a pas un rôle extraordinaire, et Todd de Breaking Bad, non, il faut quand même le noter, parce qu'il y a Todd de Breaking Bad, avec le poids d'Alpacino par contre. Hormis ces personnages-là, y'a quasiment aucun jeune. Et c'est aussi une question faite au spectateur, un coup dans le rétro, du style, est-ce qu'aujourd'hui on a été capable de faire mieux ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui on est des acteurs de talent, comme DiCaprio, comme Brad Pitt, comme Christian Bale, j'en passe et des meilleurs, mais est-ce qu'on reviendrait pas à une propre question, sur l'identité même du cinéma, et de se dire, on avait pas mieux à l'époque. Et tous ces acteurs-là, vont remettre leur carrière en question. Et c'est une continuité parfaite de toute leur carrière, pour arriver à une sorte de jubilé. Et c'est ce qui fait justement The Irishman un film à part, même si la seule chose que je pourrais reprocher, si vous voulez, au métrage, c'est le rajeunissement en CG. Je pense que beaucoup de gens ont dû en parler, à mon avis. C'est beaucoup plus acceptable sur Robert De Niro, sur certains plans, que sur Al Pacino, où là j'ai vraiment eu du mal. Et c'est vrai que le rajeunissement, malheureusement, il était évident, indispensable, encore une fois, pour pouvoir raconter le récit. Et alors, comme je l'ai dit, si j'ai déjà parlé de certains acteurs, on va se focus maintenant sur Robert De Niro, qui livre une prestation éblouissante. C'est un film, de toute façon, qui va parler de l'esprit de famille, et même si, comme je l'ai dit, il est un peu plus humaniste, il va y avoir cette loyauté, qui sera sans arrêt remis en cause autour de la mafia, etc. J'ai parlé du plan séquence et d'un De Niro vieillissant. Robert De Niro, dans ce film-là, va passer par tous les âges, et je trouve qu'en passant par tous les âges, il passe par tous les stades de sa carrière. C'est non seulement une prestation qui est très dure à faire pour un acteur, notamment en repassant par le rajeunissement numérique, puis ensuite par la vieillesse, etc. D'autant plus que son personnage est originaire de Philadelphie, qu'il ira à Détroit. Philadelphie, Détroit, tout ce côté un petit peu nord-est des Etats-Unis, voire même carrément est des Etats-Unis, Boston, où il y a un combat moral derrière. Parce que c'est des villes qui, si on regarde l'histoire américaine, ont énormément de vécu. Détroit, c'est quasiment une ville morte aujourd'hui, alors que c'était le fleuron, si vous voulez, de l'industrie automobile à une certaine époque. Philadelphie, c'est quand même une ville qui se meurt. Alors ça, je vous le dis, pour y être allé, c'est une ville qui est beaucoup moins grandiloquente qu'à l'époque. Comme les protagonistes de The Irishman ont eux aussi du vécu. Et même si peu de choses se passent là-bas, sachant qu'on est sur une adaptation de romans et de personnages qui ont vraiment existé, je trouve que jouer sur les origines des persos via une ambiance de ville de la part de De Niro comme de Scorsese, c'est plutôt efficace et bien pensé. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que si le film est assez long, la dernière heure et quart, la dernière heure vingt, alors dit comme ça, ça peut paraître étonnant, mais bon, il y a déjà 2h10, ça se farcira avant. Mais la dernière heure vingt du métrage, je l'ai trouvé d'une puissance émotionnelle qui est présente entre Al Pacino et Robert De Niro, où là, c'est fort de la part de Scorsese. Je me suis dit pendant les deux premières heures, c'est assez marrant, mais autant je vois que les acteurs se régalent à jouer ensemble et pour le spectateur, c'est génial, autant j'ai du mal à les voir amis. Autant scénaristiquement dans le film, j'ai eu du mal à voir une évolution, si vous voulez, une écriture de personnages qui puisse me faire comprendre qu'ils soient à ce point proches. Mais il te bascule complètement ça dans la dernière heure vingt pour te montrer une puissance émotionnelle qui va jouer notamment par le regard de Robert De Niro et par tous les choix qu'il va avoir à faire, on en parlera ensuite dans la partie spoiler, c'est tout simplement somptueux. Et là, il se joue littéralement du spectateur. Et c'est pour ça que je voulais faire un bref aparté puisque l'aparté est déjà terminé sur Robert De Niro. C'est parce que pour moi, on a une mise en abîme de toute sa carrière où on va revoir De Niro à chacun de ses âges. Donc il y a encore une fois un questionnement. Le personnage narre son histoire, se pose des questions, tout en faisant en sorte que nous, on comprenne que l'acteur Robert De Niro se pose énormément de questions sur sa carrière de la même manière que le fait Scorsese ou même dans une moindre mesure Pacino. C'est bluffant, c'est bluffant, c'est très très fort. Et c'est le cinéma de Martin Scorsese. Et quand on voit des Robert De Niro qui, bon, moi, l'un de mes films préférés de De Niro, c'est Raging Bull. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré La rage au ventre avec Jack Gyllenhaal. C'est parce que Jack Gyllenhaal, pour moi, toute proportion gardée sur la qualité du film, avait son Raging Bull. Et je suis content de revoir un Robert De Niro aussi en forme, paradoxalement. Et je suis content de le revoir au sommet d'une affiche culte parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il nous avait cruellement manqué. Rapidement, partie spoiler. Alors comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. La petite partie spoiler. Ou encore une fois, en parlant de De Niro, je voudrais simplement revenir sur la fin du film où on va avoir quelque chose d'incroyable, je trouve, qui s'est mis en place. C'est une discussion sur le poisson dans une voiture qui va amener l'élément majeur du film. Tous les plans vont être millimétrés, pensés, réfléchis pour que les discussions entre Todd, on va l'appeler Todd, mais c'est le fils d'Al Pacino, c'est parce que pour moi, c'est Todd de Breaking Bad, je suis désolé. Mais où les discussions entre Todd et son acolyte, et même toutes les discussions qu'il va pouvoir y avoir, les déplacements de Robert De Niro dans la maison, la caméra, tout ça pour finalement aller tuer Al Pacino. Toute cette situation-là, elle est extrêmement pesante, elle est lourde. Tout ce qui se passe à l'extérieur du plan, tout ce qui se met déjà en place et tout ce que le spectateur devine arriver, c'est-à-dire le face-à-face final qui est extrêmement rapide entre De Niro et Pacino. Et même au-delà de ça, on va au-delà du simple cadre pour que le spectateur se dise d'accord, en arrière-plan, on a Robert De Niro. Et on sent toute la tension qu'il peut y avoir. C'est comme si vous, en tant que spectateur, vous étiez quelque part ou vous saviez que peut-être dans une demi-heure, dans une heure, il allait y avoir quelque chose qui allait définir votre existence, mais pas dans le bon sens du terme. Quelque chose d'extrêmement dur à effectuer. Et toute cette sensation-là qu'on a tous déjà vécu une fois, c'est Martin Scorsese qui va la mettre en place sur ne serait-ce qu'aller quelques plans, sur une seule séquence qui peut paraître anodine, mais où tout le poids, si vous voulez, de Robert De Niro, qui n'a pas envie d'effectuer ça, qui doit tuer un ami quand même, qui doit tuer quelqu'un qu'il considérait comme son frère, que sa famille adore, que sa fille adore, tout ce poids-là, il est mis sous silence parce qu'à aucun moment Robert De Niro ne dira un mot, mais il est tellement expressif, si vous voulez, dans son arrière-plan que j'ai trouvé ça superbe. On a le temps de rien. La mort de Pacino est expéditive parce que c'est ça le style Scorsese. Ce qui était intéressant, c'était avant, c'était le non-dit, c'était le vécu, c'est ça qu'il fallait avoir. Jusqu'à ce plan final, et là je vais vous le montrer pour que vous ayez un petit peu cette idée-là, jusqu'à ce plan final de quelqu'un qui est presque en pénitence, est-ce qu'il y a un format de pénitence, est-ce qu'il y a un format de rédemption, de la façon dont Robert De Niro, je ne l'avais pas dit pour éviter les spoils, parle à un prêtre, et c'est à lui C'est une manière, encore une fois, de voir le cinéma. Est-ce que c'est le personnage qui essaie d'arriver en rédemption ? La porte qui reste entre-ouverte est le dernier plan, le tout dernier plan du film. Est-ce que c'est un espoir, encore une fois, c'est la boucle qui est bouclée de ce que je vous disais depuis tout à l'heure, de la part de Scorsese de laisser la porte entre-ouverte à un cinéma nouveau, un cinéma qui réussira à repartir de l'avant, ou est-ce que c'est une porte entre-fermée, vers à moitié vide ou à moitié plein, où tu te dis, il n'y a quasiment aucun espoir. C'est le Robert de Niro vieux, comme Scorsese qui commence à se faire vieux, comme lui, il imagine que le bon cinéma, c'était le vieux cinéma, et que cette porte à moitié fermée laisse passer un espoir, mais quand bien même, est-ce que c'est un espoir futile ? Est-ce que le vieux est propulsé, si vous voulez, pour laisser la place à des films qui seront malheureusement digérés trop vite ? C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans Joker, dans un sens radicalement différent, mais dans Joker, la fin était multilecture. Je pense que la fin de The Irishman est elle aussi multilecture. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, je vous ai dit j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Parce que The Irishman, pour moi, ce n'est pas un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut le considérer comme une oeuvre, on peut le considérer comme un chef-d'oeuvre. Il faut le digérer, il faut prendre le temps, il faut le réfléchir, il faut y repenser, pour ne serait-ce peut-être le revoir aussi, même si c'est long. Pour vraiment se donner un aperçu et se dire d'accord, quelle est ma relation The Irishman ? Pour moi, The Irishman, c'est autre chose. C'est votre interprétation du film, c'est votre vécu du film, parce que Martin Scorsese essaie de faire. A partir de ce moment-là, c'est vous et votre cinéma. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Adéviant le vide et l'autre sur l'accélérateur. Reste gentil, c'est vraiment cool, être honnête, c'est fédérateur. Vais ce qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.